Le combat ult, on va faire le gang Nekomata, on va continuer les 4 secondaires et j'espère après avoir le temps de faire la fissure ashram, à moins qu'il y ait 36 4 secondaires de nouveau. J'ai regardé avec les grains glissants, non 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 il va me faire tomber, je l'ai vu venir. Il va tomber hors du terrain, non ça aurait été le combo. Non 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 Je profite qu'il y ait une barrière, puisqu'il ne peut pas, non je ne passe pas travers les barrières, je glisse contre la barrière. Après il peut très bien virer du ring. ça me coûte moins cher de faire ça. La sorcière noire. La sorcière noire. Un petit combat léatoire. Un petit combat léatoire. Un petit combat léatoire. C'est dommage il est moins haut. J'ai gagné ce que mon voyage m'a coûté, c'est parfait. Tout le monde se remplit plus vite, mais vous ne pouvez vaincre vos adversaires qu'en charge soul. Ah ça va être chiant par contre. La charge soul je n'arrive pas à la faire. Enfin pas tout le temps, mais ça fait plus l'exécution que la charge soul quand je fais le R2 arrière. J'ai lu le deuxième avis de recherche que Jihan m'avait donné. Tama, une femme qui utilise la magie noire pour manipuler des cadavres. Elle craignait dans les montagnes de l'ouest. Oh j'ai réussi à me le mettre en charge soul. Bien. Il faut le mettre trois fois. Enfin encore deux fois. Oh mon Gachard ou Kuro, je vais l'arrêter quoi. Tiens là maintenant j'y arrive tout le temps alors que quand j'essaye de le faire, ça marche jamais. Quand j'essaye de le faire quand il n'y a pas besoin, ça marche jamais. Et quand il y a besoin pour une quête, ça marche. Je vais pas me plaindre. C'est passé le premier coup. C'est plus près. Donc ça coûte moins cher. J'ai lu le premier avis de recherche que Jihan m'avait donné. Tasuke et Rin. Un homme et une femme prétendant être mariés. Ils avaient été aperçus pour la dernière fois près d'une route au nord. Ils sont pas plus forts que moi. Ça va. Non ! J'ai vu mon erreur. Mais là il n'y a aucune barrière non. Je ne sais pas si ça ne va pas glisser. Il manque plus qu'un membre du Gormon je crois. C'est celui qui est là-haut. Qu'est-ce que donc que ça ? 4 randoms. Ah c'est ça, il reste toi là. Avec un peu de chance, il va me donner ce qu'il faut. Enfin, ils vont me donner ce qu'il faut. Ah, lui se bat comme moi. Il va me donner ce qu'il faut pour que je passe d'un niveau pour mettre ma nouvelle arme. J'ai lu le troisième avis de recherche que Ji-Han m'avait donné. Les rares Katsuragi. Le plus vieux est un nain, le plus jeune est un géant. Il a pris la fuite pour... Chibu. 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 Je vais lui rouler dans les couilles littéralement, tout va bien, et voilà, je peux mettre ma nouvelle arme. Qu'est-ce qui est apparu là-bas? Je m'approche d'ailleurs. Bien, toujours plus de dégâts. Les résultats. Lorsque je suis revenu à la boutique après avoir éliminé le gang Nekomata, Jihan irradiait de bonheur. Beau travail streamer, vous avez enlevé une sacrée char de lupier. Une personne du gouvernement vient de m'apporter la bonne nouvelle. Ils m'ont dit qu'ils me recontacteraient pour l'autre tâche. La parpétation de cette ville est en plein essor. Je peux même me promener dans la rue le torse gonflé de fierté. On m'a également laissé ça en bonus. Voilà, c'est pour vous. J'espère que vous vous en souviendrez. Je suis ravi d'avoir quelqu'un de votre trempe sous la main. Pensez à moi. Deux mille. C'est bien ça, deux mille gold. Est-ce que je prends ça ? Je prends ça. Je peux pas encore. Je vais prendre ça. J'ai une très bonne arme. La suite de l'histoire, puisqu'il n'y a pas d'autre quête. Une énorme menace. Même si les infectés ne représentaient plus que plus une menace, les maux de tête avaient empiré. La fissure astrale était enfin en vue. Mais rien n'est jamais aussi simple. Un garde diminue facilement. C'est pas grave, je suis haut niveau. Il n'est toujours aucun signe d'Azuel ou de ses sbires. Je pense que nous devrions nous retenir de fermer la fissure astrale tout de suite afin d'attirer Azuel avant. C'est en général de cet avis, mais de l'heure intense qui parcourait ma tête rendait le simple fait de tenir debout difficile. J'ai mis un moment à comprendre que gros parlait de moi. Notre priorité, cette fois, est de fermer la fissure astrale. Vu l'état de notre compagnon, cette mission pourrait être compromise. Avancez, streamer. Il faut s'occuper de cette fissure astrale. C'est la cinquième, je crois. Ou la sixième. Y'a qu'un énorme hurlement des berserfs que sortir de la fissure astrale. Ils sont deux ! Épée ! Dans aucune peur aux grosses avances avèrentes, l'arme levée. Je me mis à ses côtés et ai sorti mon épée également. C'est des dagues que tu as respecté une épée. Aucune de l'un pendant que vous vous occupez de l'autre. Bonne chance ! C'est des dagues. C'est pas des épées. C'est pas grave. Si j'avais un bâton, j'aurais dit mon épée aussi. C'est pas grave. Ah, tu m'as joué ça devrait l'abattre on est d'accord je n'ai pas vraiment envie de me faire bourrer encore par des coups de main il m'a tellement contré il est énervé moi aussi je peux être énervé ou pas ou pas du tout c'est parti C'est parti ! J'ai failli y passer, mais c'est bon. Une fois la puissance de la fissure astrale absorbée, la douleur dans ma tête commençait à se tromper. C'est fait. Vous vous sentez-vous mieux ? Je me suis dit un petit signe de la tête. Bien, notre prochaine étape est de nous rendre au village situé non loin pour recueillir des informations. Ah, c'est tout ! Je m'attendais à ce qu'il y ait, je sais pas, des discussions, quelque chose. Mais j'ai pris trois niveaux. Et une année passe. Ouh, c'est la quête de Raphaël, ça ! Intéressant ! En plus, j'ai les niveaux pour la faire. Je me demande si la fin, ça va pas être là, vu qu'il y avait Nightmare. Après, c'est l'Europe, ce serait logique. Et ça ressemble beaucoup au château de Strindsberg. Allez, je tente. Ah ! Ah, dommage, c'est pas passé le premier coup. Mais ça va, si j'arrive à le battre, je suis juste en face. Ça va, il est niveau 40, je suis 37, j'ai bien avancé depuis. Je suis plus à 20 niveaux d'écart. Voilà, parfait. Littéralement parfait. Ou une nouvelle arme, qui a trois emplacements. Trop bien. Je viens d'avoir une nouvelle arme, alors que j'avais déjà une très bonne arme. Ah oui, dégâts. Il était plus 30% en charge. Il faudra que je lui mette tous ses bonus. Elle monte pour elle en fuite. Le froid n'était pas le seul danger de ces montagnes enlégées. Un groupe d'hommes m'a attaqué, mais leur véritable cible semblait être ailleurs. Ah, ils ont du poison sur leurs armes. On n'avait pas encore rencontré le poison. J'étais en train de gravir le versin abrupt d'une montagne enneigée, quand je sentis un léger malaise. En me concentrant sur sa source, je décelai la présence de plusieurs individus non loin, à peine perceptibles. Un silence de mort régliait dans l'air. Ils couvèrent sans doute qu'ils étaient découverts. Je me sentis plus qu'entendis le coup, me lirent derrière moi. Me reposant entièrement sur mon instinct, je parvins à l'esquiver. Je me retournais à l'arme au point, où les trois hommes me faire face. Il n'a pas l'allure d'un simple voyageur. La source indique que ces imbéciles âgissent seuls. Peu importe. Il va mourir. Ils te rejoindront rapidement. Mais de quoi il parle ? Il cherche Raphaël, parce que Raphaël, normalement, il est en fuite avec Amy. On n'avait pas encore vu ce modèle de griffe de Volvo. Ah, il t'a empoisonné dès que t'es touché. Ou si je sais faire ça ? Moi aussi, je sais soulever les ennemis. Il a bien joué, il a bloqué. Pardon, mais... Oh ! Il a cassé le bord de l'arène. Je crois que c'est la première arène que je remarque cassable. Après avoir triomphé de mes trois assaillants, je retenais mon souffle un instant quand j'entendis ce qui semblait être des applaudissements. Je me tournais à perçois un homme de grande taille, une petite fille, cachée derrière un arbre. C'était lui qui applaudissait. Ah, donc c'est Amy et Raphaël. Quelle démonstration, quel talent ! Il semblait avoir l'habitude, que dis-je, la parfaite maîtrise de ce genre d'altercation malheureuse. On n'avait pas vu, je crois, le sprite en 3D de Amy jaune. On n'avait vu que la version artwork dans la quête, enfin dans le mode principal, dans le mode histoire principal de Raphaël. Le noble Cyr et la fille aux cheveux rous s'approchèrent. En juger l'état de leurs vêtements, ils avaient traversé quelques épreuves malheureuses il y a peu. C'était sans doute les imbéciles dont parlaient les autres un peu plus tôt. Comme tant d'autres avanteux, des sinistres personnages que vous avez terrassé voulaient notre mort. Ils étaient visiblement là en renfort, envoyés pour nous achever, en cas où leur précédé, leur prédécesseur, je ne sais plus lire avec cette chaleur, aurait échoué. Nous avons eu de la chance que vous passiez par là. C'est une bien maigre fronde. Accepterez-vous un verre d'Aqua Vitae en signe d'amitié ? Cela vous réchauffera un peu les sangs, vous verrez. Oh donc, c'est de l'eau de vie. Allez, buvons. Le chaos. Oui, le chaos par la boisson. Ce qu'on verra pas. Ma main gelée fut à peine capable de tenir le verre empli d'un liquide clair. Je le bu d'un trait et mon corps fut immédiatement secoué d'un violent frisson. À gorgeant au feu, je me dis que cette concoction était bien plus puissante qu'il n'y paraissait. Vous êtes bête ou quoi ? Ça aurait pu être du poison. Vous me plaisez très cher. Je m'appelle Raphaël et voici ma fille, Amy. Puis je vous demandais votre nom. Je vais me présenter. Le streamer, je n'ai pas mon souvenir. On voyage. Au revoir. Il y a plein de quêtes qui s'ouvrent un peu partout. On l'a pris une pourvorie, on s'en fout. On s'en fout. Je ne pense pas que je puisse littéralement traverser la carte pour voir quelle est la quête secondaire qui est apparue. Mais sait-on jamais ? C'est un truc pas intéressant. Je vais quitter ça. Je veux retourner à la forge. J'avais pas vu ça. Ah bah si, si j'avais vu ça. C'est mal qu'on puisse pas dézoomer. Non, pas ça. Arme. Quand je pourrais mettre les dégâts de tous les ennemis, ce sera encore mieux. A moins que je les... Ah bah non, même si je l'avais ailleurs, ça ne servirait à rien. Ah mais non, l'arme est perdue, c'est pour ça. Oui, je n'aurais jamais dégâts sur tous les ennemis, j'étais con. Donc, il faut espérer un jour trouver une autre arme qui a dégâts sur tous les ennemis. J'ai été con, sur ce coup-là. On va continuer le histoire. La mise en garde. Lors que je marchais dans la forêt, éloignant du campement, une femme est apparue. Il s'agissait de la femme qui nous avait déjà aidé par le passé, Goro et moi. Donc, c'est à qui ? Ne réussissant pas à dormir cette nuit-là, je décidais de me balader. J'ai senti quelqu'un se cacher, fruitant du couvert de la forêt et une petite distance du camp. J'attendais un ennemi, mais il ne s'agissait en fait que de la femme qui nous avait aidé plus tôt. C'est un pouvoir inhumain en vous. J'ai vu que vous aviez absorbé ce vortex maléfique. J'ai dit que vous n'êtes pas une personne normale. Elle avait vu la fermeture de la mission astrale. Vous savez donc qu'il a fallu choisir mes mots prudemment avec elle. Je ne vous demanderai pas de me parler de votre pouvoir. Votre lame me montrera ce que je dois savoir de vous. Elle veut voir si sa lame réagit avec son morceau de Soul Edge. Puisqu'elle a un morceau de Soul Edge dans une de ses armes. Il faut béni trois fois. Si elle est énervée, il y a... il y a une de ses armes. Ah de malheureux Lui, mais toi aussi tu es un danger. Faire un perfect sur Taki, soit c'est être très fort au jeu, soit c'est qu'il y a un problème. Et là c'est juste qu'il y a qui n'a rien pu faire. Intéressant. Ce qui laisse les ténèbres corrompre leur cœur ne mérite que la mort. Et dans votre cas, mon jugement a peut-être épais, était un peu hâtif. Quoi qu'il en soit, ne vous sentez pas en sécurité pour autant. Ecoutez-moi bien, dès l'instant où le mal vous dévorera, vous deviendrez ma proie, vous diriez mes sœurs. Elle jeta un œil à la forêt derrière elle. Et passez ce message à l'homme qui est caché là-bas. S'ombre à gauche est semblable à un nuage d'orage, prit à décharger la foudre. Sur ces mots, elle disparut dans les ténèbres. Quelques instants après, Gros sortit de sa cachette. Il semblerait que nous avons un moustique géant qui nous tourne autour. Il est sûrement caché depuis le début, donc autant demander des infos. En jugée par sa tenue, elle fait partie d'un clan de ninjas, d'un pays de l'Est. Je l'ai déjà vue dans les fichiers de mon organisation par le passé. Mais n'ayez crainte, si le mal venait à vous dévorer, je vous tuerai bien avant qu'elle n'arrive. Je lui ai répondu alors que ce n'était pas des plus rassurants. Tu m'étonnes. Poudain, je réalisais que je n'avais pas encore remercié Gros de m'avoir sauvé la mise un peu plus tôt. Je dois corriger cela sans attendre. Je n'avais pas besoin de me remercier. Je fais mes propres choix. Allons-nous reposer. Nous nous levons de tôt demain matin. Il faut que vous dormiez, Philippe. Très bien, très bien. Mais les archives cachées, ce n'est pas des combats, c'est juste ce qu'on fait là. Je me rapproche de plus en plus. A mon avis, la fin du jeu, c'est vraiment là-haut. Enfin, la fin du jeu. La fin du mode aventure, c'est vraiment là. Une fois que je suis arrivé vers Nightmare. Donc, on se rapproche bien. A l'agent vêtue de moi, à prendre, s'améliore. Ah, un combat contre Gros. Gros me réveilla brutalement le matin. Leger par la position du soleil, il était encore très tôt. Qu'avait-il bien pu se passer ? Qui sait ? Je me réveillais le matin, suivant, en attendant la voix de Gros. Donnez votre arme et suivez-moi sur le champ. Je m'enlevais d'un bon et suivez tout aussitôt Gros, qui se leurse qu'il se mit en route. Je devrais faire l'affaire. Sortez votre arme. Pouvant réprimer ma surprise, face à Saroketsu-den, je lui demandais quelles étaient ses intentions. Gros soupirant. Je devrais sans doute vous l'expliquer. Je ne compte pas vous blesser. Je souhaite seulement vous mettre à l'épreuve. Puisque nous vous considérons toujours comme un prostrate, il se peut qu'un jour je reçoive l'ordre de vous éliminer. Afin d'écarter éventuellement tout soupçon, vous devez remplir plusieurs conditions. Conformément à nos règles, je me dois d'effectuer régulièrement des observations sur vous en émission astrale. Votre terme, je vais vous affronter pour évaluer votre niveau, et faire mon rapport auprès de l'organisation. Vous devrez bien évidemment m'enfronter de toutes vos forces, afin que je puisse obtenir des résultats précis. Les tensions dans l'air étaient palpables. Je redégage le même pouvoir qu'il avait montré auparavant. On va dire une musique de Nioh. C'est intéressant. Je vais commencer sérieusement à éviter de ses intentions pacifiques. Je ne fous pas aucun combat. Venez m'attaquer ! Il commence en charge Soul, ça va être chaud. Parce qu'il fait tellement mal en charge Soul. Ah bah il n'a pas duré longtemps sa charge. Pas mal. Roussement, arrête de me bourrer. Laisse-moi jouer. Comment il m'a défoncée ? Comment il m'a défoncée ? Non ! Non ! Forcément ! Ah bah je me suis fait avoir. Oh non ! Oh non ! Je vais être très mal là. Je vais être protégé. Je vais être protégé. Allez ! Oh ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'est dingue ! Non ! Non ! Et circuit ! Non ! Non ! On se voit ! Oui ! C'est contre Dans les heures Allez Oh non c'est moi qui l'a pris dans les airs cette fois Je l'avais pas vu ce finish Oh il m'a tellement défoncé Bien joué Égalité Mais 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 oh Ah non pas deux fois Bon bah je suis mort Je ne suis pas mort Non non c'est lui qui meurt Si je ne me fais pas avoir Ah C'est bon J'ai eu le coup de fin Alors que Gros baissait son arme L'intensité de l'air autour de lui se stabilisa Peu à peu L'épreuve semblait terminée Je vois Votre force et vos temps de réaction Sont nettement améliorés depuis votre Depuis que vous avez absorbé le pouvoir De la fissure astrale de Pokhara On dirait bien que non seulement Les fissures astrales vous évitent Des maux de tête et des cauchemars Mais elles ont aussi le pouvoir De renforcer vos aptitudes physiques J'observais Gros pendant que lui réfléchissait Ce qui me fit penser à Dion Et Nathalie Je me demandais où ils étaient Et à quel point ils seraient troublés S'ils constataient l'étrange pouvoir de Gros J'envoyais Dion et Nathalie Gleiner des informations en ville Pas la peine de s'en faire pour eux C'était comme si Gros avait lieu dans mes pensées Nous avons encore un peu de temps devant nous Continuons de nous entraîner L'épreuve n'était finalement pas terminée Alors que je m'empressais de me mettre en position d'attaque Je sentis que Gros semblait que décontracté Etendez-vous Je ne vais pas utiliser le pouvoir cette fois En fait, grâce à notre combat J'ai même remarqué que certaines de mes techniques Étaient à revoir Vous allez m'y aider L'entraînement avec Gros se prolongea Et ce, jusqu'au retour de Dion et Nathalie Très bien Récupération d'informations Et bien récupérons Seigneur La fissure astrale suivante est située au temple de Ficus Sestemus Ficus Sestemus De ce que Gros et les autres m'en avaient dit Il s'agissait d'un culte de fou Qui rêverait un dieu maléfique du nom de Palga Ils étaient à la fois cruels et brutaux Et se livraient à de nombreux sacrifices humains Nous attaquons à l'aveuglette Nous rencontrerons sans doute beaucoup de résistances De plus, leur temple est un véritable labyrinthe Localiser la fissure astrale à l'intérieur nous prendra du temps Que suggérez-vous, Seigneur ? C'est simple Nous allons prendre un cultiste en otage Pour obtenir de lui les informations dont nous avons besoin Oui, Seigneur Il est loin, chapitre 3 Bon, après, je n'ai pas fait beaucoup de clics principales Mais quand même D'habitude, c'est une ou deux fissures astrales Fin du chapitre, là, je crois que ça en fait déjà deux Ou non que l'autre, en fait Après Jouan Nathalie, il y avait trois cultistes à proximité Le premier était un grand prêtre Qui vivait dans le village à proximité Le deuxième était un épéiste Qui avait travaillé pour le culte en tant que mercenaires par le passé Le troisième était un marchand Qui transportait des biens pour eux Le grand prêtre est réputé pour être un artiste martial très doué Et un garde du corps d'élite veille sur lui Le épéiste est seul, mais c'est un gardien d'une grande réputation Le marchand possède de nombreux gardes Mais aucun qui sorte du lot Chacun nous fournira des informations différentes J'ai pas envie de me prendre la tête Prenons le marchand Je prends le mode facile Nous avions besoin d'informations rapidement Alors nous avons réalisé la cible la plus facile Pour avoir suivi le marchand sur une petite distance Nous l'avons attaqué J'ai pas envie de me prendre la tête Qu'est-ce que vous voulez ? Des bandits ! Reculez ! Je ne suis pas bandit Ni bandit manchot Je suis... Le chaos ! J'ai choisi cette ascendance En vrai je pensais qu'il faudrait farmer pour le niveau 50 Mais ça va je suis déjà niveau 38 Ça se fait en vrai Si tu fais des quêtes secondaires plus Des quêtes principales Ça se fait en arienne temps Ça se fait en 6 heures quoi En plus de 6 heures En 10 heures là Les gens se vendent En plus de ça invece willen Mais c'est égal Bien joué, elle est violente cette arme, j'aime bien. Le marchand a révélé que le culte a récemment commandé un grand nombre d'armes et d'armure. Je ne sais pas ce qu'ils avaient besoin de renforcer leur défense après l'apparition de la fissure astrale, mais qu'il en soit le marchand ne connaissait pas l'emplacement de la fissure astrale. Gros réfléchi un moment avant de se retourner vers le marchand ligoté. Où l'équipement a-t-il été livré ? Euh, sous le temple on m'a dit, attendez. Est-il une armurée sous le temple ? Non, leur armurée est vers l'arrière du bâtiment, il me semble. Et c'est bien ça, m'a dit de tout donner aux gens qui se trouvaient d'en-dessous. Intéressant. Au reçu de l'un pour nous faire face et parler à voix basse. L'équipement doit probablement servir aux gardes qui se trouvent en bas. Au vu de la taille de la livraison, cela représente une grande quantité de gardes qui sont probablement là pour une raison. La fissure astrale serait donc au sous-sol. Considérons que c'est le cas. Il faut un plat. Le bitume. Toutes les 4 secondaires qui étaient là à côté ont disparu. Ou pas. Celle-ci est toujours là. L'assaut du temple. Nos efforts ont permis de découvrir l'emplacement de la fissure au temple de Figus Sestemus. Notre plan est fin prêt. Dion et Nathalie s'infiltreront et provoqueront une diversion. Nous infiltrerons alors le bâtiment une fois leur attention détournée. Oui seigneur. Nous frappons demain. Nous frappons demain. Préparez-vous. Ça ne s'annonce pas facile. Ah oui seigneur. Qu'est-ce que donc que ça ? Ah c'est dans la ville. Il y a une quête secondaire dans la ville. Ah c'est les 5 anneaux, la suite de la quête. Les gens veulent aller là. Marteau et métal, l'épreuve est à venir. C'est la suite de la quête de Bolta. Bolta c'est dans un autre jeu. Alors que je faisais les boutiques à Kashgar, j'ai entendu une étrange rumeur sur Bolta. Elle semblait avoir parlé à toute la ville du minerai de fer au Lac Salé. Le toit de la forge de Bolta apparut au loin et je perçus les coups répétés du marteau sur l'enclume. J'entrais dans l'arrière-salle et lui Bolta l'œuvre, une épée à la main. C'est la paix. Mais elle était trop concentrée pour m'entendre. En même temps elle forge. J'observais travailler. Elle finit par plonger la lame rejoignante dans un tonneau rempli d'eau et pris une grande inspiration. « Hum, j'étais depuis longtemps un streameur, il fallait signer votre présence. Est-ce une visite de courtoisie ? » Je lui parlais des rumeurs inquiétantes, embrouissait la ville, mais elle se contenta de sourire. « Ah oui, vous aussi, vous me trouvez étrange. » Bon. Après avoir récupéré du minerai de fer au Lac Salé, Bolta avanta sa qualité au seigneur local. Très vite, votre forgeron pauvre enfer affluire sur les lieux. « Je suis gagnante, le seigneur m'a remercié pour ce tuyau et autorisé à prendre du minerai. Bon, me semble. Et puis, si tous les forgerons utilisent du fer de qualité, votre réputation s'améliore et la ville côte entière en bénéficie, pas vrai ? Sans que cela ne suscite la moindre jalousie. « Attendez-vous, ma fierté c'est ma technique. Même si tout le monde utilise le bel minerai, il y a un état rari. » « Toujours sceptique, ne vous en faites pas. J'aimerais présenter cette épée lors de ma démonstration et je dois vérifier son équilibre. Faire quelques passes histoire de la mettre à l'œuvre. Ça vous dit ? Viens, tuez-moi. » « La lutte est la même chose, mais je ne trouve pas l'œuvre. Je ne pense pas que j'aimerais pas l'œuvre. » « Oui, c'est la lutte. » « Je ne sais pas, c'est la lutte. » « D'accord, c'est la lutte. » « C'est la lutte. « C'est la lutte. » « C'est la lutte. » « C'est la lutte. « C'est la lutte. » « C'est la lutte. Et le plume Il fait vraiment très mal Il est bien joué Mais 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 Voilà Oui, je suis satisfaite, vous aussi ? Oui, le combat était bien Lorsque je retournais voir Bolta quelques jours plus tard, elle m'accueillit avec un enthousiasme délirant Aura, l'épée que j'ai proposé a passé la première inspection et c'est complètement grâce à vous streamer ! C'est maintenant que les choses se corsent Je vais bientôt me mesurer à Yashin J'aurai encore besoin de votre aide, si vous en avez le temps Je promis à Bolta de faire mon possible avant de quitter la forge Donc sa quête n'est pas terminée Je passe un niveau Et la ville aussi passe de niveau Qu'est-ce que c'est ce qui est apparu là ? Du random Il y a assez à faire maintenant Non, pas ça Non, pas ça La suite de la quête de Ji Yuan Ji Yuan Une lettre pour Feikong L'être suivant de Ji Yuan était destiné à la Feikong Il avait déjà reçu une offrande de la part des tigres d'argent Et il récupère 30% de santé Pas grave, je suis quand même plus fort L'Empire Ming connaissait une période de chaos ces dernières années Et chez les marchands Engager les gardes était devenu une pratique courante Mais certains mercenaires n'hésitaient pas à se retourner contre leur employeur Si tous les murs de la ville hors de vue Ça ne se produisait jamais à Yang Yang Chacun des hommes engagés, en marge des procédures plus officielles Accomplissait dûment sa mission C'était l'oeuvre d'un nouvel Feikong Qui avait organisé la totalité des gardes non affiliés au syndicat du crime Ah oui, donc il pèse dans le milieu Ji Yuan avait pour ambition de revitaliser son organisation Je faisais alliance avec Feikong Il prenait une lettre et m'envoyait le rencontrer Hein ? Par tous les diables, j'ai encore perdu ! Encore une fois, allez ! Ce n'est pas une bonne idée Il ne valait rien à ce jeu Feikong Après les portes du château, je tombais sur un homme Qui disputait une partie de DER et ses marchionnaires Ce devait être Feikong Bon, si personne ne veut plus jouer Hé ! Toi ! Une partie ! L'homme s'était tourné vers moi pour me hailer Lui qui croyait m'être approché du groupe sans avoir été remarqué Je déclinais son offre et lui remis la lettre Ce qu'il apprit que Ji Han composait une alliance Feikong pense à les sourcils Voilà qu'il me place dans une situation délicate J'avais récemment reçu une offre similaire Lin Pei, le chacal, les venus en personne ne proposent un accord Il affirme que j'y gagnerais plus d'or que mes yeux n'en ont jamais vu Le jeune Ji Han aurait du mal à surenchérir, n'est-ce pas ? Attendez, l'argent ne fait pas tout, je le sais Le seul boulot reste du seul boulot, quel que soit la plaie J'ai besoin de profiter de la vie Mon ami, qu'en penses-tu ? Ji Han est-il en mesure de me distraire ? Qu'est-ce qui me distrait ? Feikong esquissait un sourire mauvais Son regard se rivait au mien et il est pris une posture de combat Il faut compter un adversaire à la même mesure, par exemple ? Eh bien, on va le divertir Il a une sorte de constellation qui apparaît quand il frappe C'est nouveau ? Ou ça a toujours été le cas ? C'est vrai qu'il perd 35% de santé C'est vrai qu'il perd 35% de santé C'est vrai qu'il perd 35% de santé Il va se protéger Ah dix, il s'est passé à travers la garde Il tombe lui Oh, ça va aller Feikong ? Ah, c'était parfait ! Marché conclu ! Je suis prêt à faire avec Ji Han Mais promettez-moi que nous recommencerons bientôt Oh, je vous accompagne Et chacun son tour, je serai le premier à m'engager dans les ranges de Ji Han Ces mercenaires étaient très solidaires entre eux Maintenant que Feikong et Ji Han s'étaient alliés, je reputement serait moins épineux Ah, ça se rend fort à la ville de Yang Yang C'est une période de paix et donc de prospérité La ville monte de niveau Oui, grosse ville désormais Est-ce que ça veut dire que la ville vend des meilleures choses ? Augmentation de 20% quand même Il faudrait que je fasse le tour des grosses villes Pour voir ce qu'il y a de nouveau en vente Histoire de pouvoir transférer des compétences Ah, c'était plus 15% ça ne m'intéresse pas Ah, plus 5% ça je prends C'est pas 10% mais c'est mieux que rien Ah, voilà ! C'est pas mal ! En plus vu qu'elle le vend tout le temps, je pourrais le récupérer à n'importe quel moment si j'en ai envie Bien direction la fissure astrale, le sanctuaire où réside le mal Face à la diversion de Dion et Nathalie, nous avons réussi à infiltrer le temple Cependant, le chaos à l'intérieur du bâtiment était tel qu'il ne pouvait avoir été créé Par notre seule diversion Nous n'avons probablement pas les seuls intrus De ce côté-là, ça va, maintenant ! Que se passe-t-il ici ? Qui osent suer notre temple ? Un quelqu'un est en feu, mais quelqu'un l'étalue vite Quelqu'un n'apporte qui au rapport, que se passe-t-il ? Les intrus, ils s'aiment le chaos Les chiens, je vais les donner leurs yeux au corbeau Ah oui, le corbeau, rien que ça Tentez bien trop secouer pour qu'il s'agisse uniquement de Dion et Nathalie Serait-il arrivé avant nous ? Combat contre Azuel La fissure astrale devrait être juste devant, mais... Il est temps de décacher vous vite, vous risquez joueur Non, osez-vous pénétrer dans notre temple le plus sacré ? Vous ne partirez pas d'ici vivant, notre dieu se répétera de vos âmes ! Fulez, fulez tous ! Ha, ha ! Ah mais c'est Valtrow, ok ! Ah, me tuer ! Vous ne pouvez même pas m'y rafler ! Ah, c'est moi qui dévorerai vos âmes ! Face au nouveau pouvoir que le seigneur Azuel m'a conféré ! Et vous, valayez la zone ! Quel autre de ces derniers saunes veut t'entrer ? Faut prit ! On peut le savoir ! Je m'en gère tout de suite à l'attaque ! On bondit, mon fort, l'horreur des oeufs, en tirant l'attention de Dany le Val-de-feu ! Bon, je vois que vous n'avez pas pu résister à ma beauté ! Ah, dis-moi, gros ! Pourquoi poursuis-tu le seigneur Azuel avec autant de ferveur ? Est-ce pour suivre à tes ordres ? Pour venger Orzal et Poptis ? Quel comportement détestable ! Tu es vraiment ignoble ! Il n'y a plus de moins d'intention de parler avec des traîtres ! Il n'y a plus de Daniel et que le testo sont morts et ses chiens sont les suivants ! Cette fois le suivant ! Je suis tellement plus fort que toi ! Je suis tellement plus fort que toi ! Bien joué ! Mais ce n'est pas suffisant pour vivre ! C'est tellement un remix de la musique de l'arène d'Astaroth dans le monde 2 ! La musique de l'arène m'entendurant ! Quelle beauté ! Quelle prestance inégalable ! Ils n'ont pas méprisé six personnes ! Arrière, Valtrow ! Je n'ai pas encore terminé ! Avec la puissance que le seigneur Azuel m'a conférée ! La sévère mine veut redevenir poussière ! Ha, ha ! Pas que du plan ! Seules les personnes hideuses sont incapables de se retenir ! Arrêtez-toi ! Arrêtez-le ! Voir lui longe l'esprit ! Il n'a plus le choix ! Niel disparut et saut son compagnon derrière lui ! Valtrow faisait tourner son arme tout autour de lui ! Les respirations allettantes et les yeux remplis d'une rage folle ! Il ne semblait aucunement sur le point de se fatiguer ! Il est fatigué ! Laissez-moi m'en occuper ! Pour suivre votre objectif, occupez-vous de la fissure astrale ! Vous pensez pouvoir partir ? C'est moi qui suis votre adversaire ! Le Valtrow est grosse affrontée, se courut vers la fissure astrale ! Le bruit du combat dans mon dos ! La graine ultime ! Au temps d'arriver à la fissure astrale, elle avait déjà été détruite ! L'homme qui se tenait à sa place est alors tourné vers moi avant de me saluer de manière distinguée théâtrale ! Il s'agissait d'Aswell ! Tac, elle a sauté votre adversaire sur le plus élevé ! C'était une mission continue ! D'accord ! Salutations ! Vous avez pris votre temps ! Si vous cherchez la fissure astrale, je crains que vous n'arriviez trop tard ! Hum hum ! Bravo ! Quelle délice ! Exactement comme prévu ! L'annoncé même encore mieux ! Magnifique ! Fantastique ! Quelle erreur sublime ! Je n'ai besoin que de quelques fissures astrales de plus pour avoir assez de puissance ! Mon excitation est à son comble ! Assez près du... Dû-tu t'en prendre ? Aswell se tue soudain et un bouclier a paru devant lui, repoussant l'attaque surprise de la personne qui venait d'arriver dans le temple ! Assez à la main ! Je vois que ta puissance a beaucoup augmenté ! Bon sang qu'un imbécile ! Comment oses-tu m'interrompre en plein monologue ? Si je n'avais pas obtenu la puissance de la fissure astrale, je n'aurais pas détecté ta présence ! Et le rideau serait tombé trop tôt sur ma performance ! La résonance entre les fragments de l'épée maudite et sur l'épée sacrée augmente ! Cependant, c'était pas encore suffisant pour créer une épée ! Quelle perspicacité ! Ton esprit est dangereux ! Vous êtes tous les deux dangereux ! Aswell crée une lance comme par magie avant de l'approcher sur sa salamelle ! Celui-ci aurait été embrouché s'il ne l'avait pas esquivé à temps ! Très bien ! Tu as raison, tu sais ! Bingo ! Pas beau travail ! Il faut la résonance des fragments en son apogée ! Je pourrais créer des épées sacrées comme maudites qui égaleront les originales ! Les originales ! Tu es originaux et original qui s'est mélangé ! Et tu espères recréer une graine du mal avec ? Tu comptes réellement détruire la planète ? Une graine du mal ? Comment oses-tu l'appeler par ce nom honteusement erroné ? Elle porte le nom de graine ultime ! La graine du mal a été créée par l'épée maudite ! Lorsqu'elle s'est abreuvée des émotions violentes créées par le chaos et la guerre ! C'est pourquoi elle a eu un effet si désastreux sur mes humains chéris ! Cependant, elle doit conférer une puissance extraordinaire ! Et c'est là que j'ai eu une révélation ! Les humains pourraient peut-être recevoir cette puissance sans perdre la raison ! Ce faisant, ils pourraient se libérer de la destinée absurde de l'humanité ! La graine ultime est créée par les énergies de l'épée maudite et de l'épée sacrée combinée ! En poussant leur puissance à l'extrême, quelqu'un peut créer une graine qui surpasse la graine du mal ! Il est illuminé ! Une fois que la graine ultime recouvrira le monde, la race humaine évoluera pour atteindre une gloire éternelle ! Bien que je sois peiné de savoir que certains ne survivront pas au pouvoir de la graine ultime, c'est un sacrifice nécessaire pour un avenir meilleur ! Que dalle, c'est juste la volonté d'un fou ! Vous avez entendu, streamer ! Si la Russie a créé la graine ultime, nombreux seront ceux qui mourront, y compris les personnes que vous avez rencontrées lors de votre voyage ! Il faut l'empêcher de s'emparer d'autres fissures astrales ! Après les événements d'aujourd'hui, le matelas est notre tâche ! As-tu parlé déjà ? Moi qui apprécie notre petite discussion ! Azuel invoqua une autre lame et la lança sur sa salamelle qui la dévia avant de partir ! Quel dommage qu'il n'ait pas le temps de jouer ! Mais d'un autre côté, je dois également... Il s'est pris un coup ! Le trou entra dans la pièce en titubant, suivi de près par gros ! Azuel ! Alors Azuel, le sens off ! Excellent timing mon petit Valti ! J'ai quelque chose à te demander ! Je ferai n'importe quoi pour vous ! Tout se déroule comme prévu ! Daniel et les autres ont presque terminé de trouver les fondations du temple ! Occupe-toi de ces idiots afin qu'ils restent ici ! Bien entendu ! J'aimerais m'en charger moi-même ! Mais j'ai autre chose à faire ! Et ça signifie que je vais ! Tu choisis donc de te rebeller ! Malgré l'immense bonté dont j'ai fait preuve en t'offrant une dernière chance ! Non, ce n'est rien ! Veuille ignorer ce que je viens de dire ! Vous pouvez compter sur moi ! Très bien ! Dans ce cas, je vais t'octroyer encore plus de puissance ! Azuel plaça sa main gauche sur Valtrow ! Je me fût pris de spasmes et lâchent un cri terrifiant ! Une puissance maléfique explosant en Valtrow ! Libérant des bourrasques autour de lui ! Adieu ! Mon petit Valti ! Malgré tes faibles capacités mentales, tu agissais toujours très humainement ! Et ça va me manquer ! C'est du Razuel ! Et le combat ! Il ne fait rien ! C'est bien ! Non ! Non ! Oui mais c'est pas vrai ! Il faisait rien et maintenant il bourre ! Très bien ! Bien joué ! Prévient la VOD, tu ne le verras pas à la fin du combat ! Mais ne t'inquiète pas, je vais sûrement gagner ! Mais ne t'inquiète pas, je vais sûrement gagner ! Qu'est-ce pas trop ? Mon nom !